7 tonnes de poulets congélés frauduleux saisis à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. C'est l'heureux coup de filet des douanes ivoiriennes déployées dans le sud Komoe. Les détails de cette saisie dans ce reportage de nos envoyés spéciaux dans le sud Komoe. Sud Komoe, plan lagunaire frontalier Côte d'Ivoire, Ghana, porte d'entrée de marchandises frauduleuses. Le long, les soldats de l'économie ivoirienne veillent. Ici, c'est le fleuve Labia, mais dans cette zone précisément, nous constatons qu'il y a des déversements frauduleux ici. Donc très souvent, nous faisons des saisies. Comme vous voyez, ce quai là, ça a été aménagé, je crois qu'en son temps, pour faire sortir de la banane ici. Mais maintenant que ces opérations n'ont pas lieu, c'est évidemment des fraudeurs qui s'en servent pour enlever des marchandises de fraude ici. C'est d'ailleurs sur une de ces voies détournées que ces hommes de la subdivision de la surveillance et des interventions du sud Komoe viennent de faire une importante saisie. Il s'agit de 2 702 cartons de poulet congelé d'un poids total de plus de 27 tonnes. De retour dans les locaux de la subdivision, aux côtés de ces hommes engagés dans l'opération sur le théâtre d'Assini Mafia, le chef du commando décline le mode opératoire. On a mis en place le dispositif qui consistait à faire une embuscade et puis attendre l'arrivée des contribuents. Ils sont arrivés autour de 5 heures du matin. Imaginez-vous, de 14 à 5 heures du matin, on était postés en train de les attendre. Mais quand ils sont venus, évidemment, après le déchargement, ils ont fait venir 8 camions, 8 véhicules. Et ces véhicules-là, après les avoir chargés, nous avons fait irruption et nous avons saisi les 8 véhicules à la fois. Et après le dépouillement de tout ce qui est dedans, nous avons découvert qu'il y a 2 702 cartons et d'un poids total de 27 tonnes, 0,20 kg. Quoique ragueillardie par cet autre heureux coup de filet, les agents des douanes ivoiriennes font face à des défis, dont l'absence de navettes et de chambres froides, pour réprimer le trafic de poulets congelés. Une activité frauduleuse, préjudiciable à l'économie nationale et à la santé des populations.